... Bon, effectivement, on voit qu'on a tous envie de changer le monde, on a tous envie de changer les choses. On voit aussi qu'on l'a vu, le numérique change la donne. On a l'espoir de replacer le citoyen au cœur de la gouvernance. Alors, qu'est-ce que vous diriez de l'aider à relever ces défis, donc le défi environnementaux, sociaux, politiques, économiques ? Et pour ça, qu'est-ce que vous diriez d'une collectivité qui intègre le citoyen dans sa gouvernance, allant jusqu'à lui donner la possibilité de piloter certains projets ? D'une collectivité qui définit sa vision démocratique avec les habitants de son territoire, ou encore d'une collectivité qui va évaluer ses politiques publiques avec ceux qui sont concernés en premier lieu ? Eh bien, c'est ça les objectifs de territoire hautement citoyen. Donc, ce qu'on propose, c'est une méthode composée de cinq ingrédients. Un diagnostic démocratique, une vision partagée, un plan d'action, des groupes actions-projets et une évaluation continue. Donc, cette méthode, sa force, c'est d'impliquer tous les acteurs, les élus, les agents des collectivités, les associations et le citoyen. Elle prévoit également un accompagnement de la part de la démocratie ouverte, donc un accompagnement des collectivités de la part de la démocratie ouverte. Elle s'appuie sur les trois piliers de l'Open Gov, la transparence, la participation et la collaboration. Et finalement, territoire hautement citoyen vise à changer les choses de l'intérieur, mais en faisant participer l'extérieur. Alors nous, notre espoir démocratique, c'est que notre pays foisonne demain de territoires sur lesquels le citoyen co-construit la démocratie au quotidien. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements